Il y a une nouvelle génération, parce qu'il y a toujours, c'est vrai, les Alimutis, la Rado, mais à l'élection, il y a de nouveaux leaders. Par exemple, j'ai vu Elimane qui est passé ici, j'ai vu aussi des jeunes filles, des leaders femmes. Donc il y a une nouvelle tendance citoyenne. Le docteur Bousso. Bousso, tu vois, ça c'est des leaders, c'est des leaders d'opinion qui prennent la parole. Il y en a un marquis qui... Même Yannama, tu vois, comment il se dissout dans cette mouvance-là. Donc il y a une régénérescence de la citoyenneté. Et je crois que ça, quand même, c'est une bonne chose pour notre démocratie. Parce qu'il y a, en dix ans, on disait, ah, les TIN là, ils sont toujours là, les Rado, ils sont toujours là. Mais en 2024, il y a un renouvellement. Même la démarche, elle est beaucoup plus cohérente. Donc c'est un leadership, voilà. C'est un leadership citoyen qui émerge. Bon, évidemment, les partis politiques sont toujours là. Pour la récupération. Pour la récupération politique. Mais je pense qu'ils ont marqué un bon coup. Parce que quand même, je crois, à part M24, je n'ai pas vu les partis ou les mouvements citoyens organiser une manifestation d'une telle empereur. Et puis ils ont réussi. pour la récupération.